La petite ville de San Roque en Andalousie va s'intéresser de près aux négociations sur le Brexit. Car ici, de nombreux habitants, comme Jesús Moya, travaillent sur le territoire britannique de Gibraltar, situé à une dizaine de kilomètres plus au sud. Avec le Brexit, la libre circulation des personnes et des biens est remise en cause. Les travailleurs espagnols s'inquiètent pour leur avenir. Gibraltar est une usine, une formidable usine pour cette région. Il y a 7000 familles espagnoles, uniquement espagnoles, qui vivent grâce à Gibraltar. La crainte principale des travailleurs, c'est la dévaluation de la livre sterling et des contrôles drastiques à la frontière. De longues files d'attente à la douane, voilà ce que craignent notamment les nombreux travailleurs espagnols qui se rendent chaque jour sur le territoire britannique, où le contraste économique est saisissant, la croissance avoisine les 10% du PIB, le chômage est quasi inexistant. Le Brexit remet en cause l'équilibre de l'économie régionale. C'est ce que redoute le patron de Ressus Moya à Gibraltar. Si nous ne pouvons plus faire transiter les biens par la frontière, il faudra trouver un autre moyen pour acheminer les biens. Mais il y a un problème encore plus important, c'est celui de la main-d'oeuvre. Gibraltar aujourd'hui dépend de la main-d'oeuvre espagnole, notamment des travailleurs frontaliers, c'est-à-dire des personnes qui vivent en Espagne mais qui travaillent à Gibraltar. Il est donc difficile d'imaginer l'économie de Gibraltar sans les Espagnols. Pas étonnant donc que 96% des électeurs de Gibraltar aient dit non à la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Quel sera le sort réservé à l'enclave britannique dans les négociations sur le Brexit ? L'Espagne, qui revendique Gibraltar depuis longtemps, pourrait faire pression. La faiblesse politique de la première ministre britannique, Theresa May, pourrait contraindre Londres à plus de flexibilité dans les négociations. Le problème, c'est que jusqu'à présent, la position de l'Espagne est très préoccupante. Car Madrid a proposé une solution qui, chacun le sait, n'est pas viable. C'est celle du lico-souveraineté sur Gibraltar, au lieu de proposer une solution qui serait bénéfique à toutes les parties. Les conséquences du Brexit se font déjà sentir dans la région. Les commerçants andalous déplorent une baisse des ventes due à la dévaluation de la libre sterling. Cette stature rend hommage aux travailleurs espagnols à Gibraltar, souligne notre envoyé spécial. Mais derrière les emplois, le rocher a un impact économique sur la région frontalière espagnole de plus de 650 millions d'euros par an. Des Britanniques s'exprimant dans un Castillan parfait avec un accent andalou prononcé, nous ont dit qu'un Brexit dur, sans flexibilité à la frontière, les empêcherait d'effectuer leurs achats habituels en territoire espagnol. La ligne de la Concepción.